On est à la fin du mois de novembre 2022 et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? GitLab a sorti sa nouvelle version. GitLab 15.6 vient de sortir et comme tous les mois, on va regarder ensemble cette nouvelle version. Bienvenue à toi, chers compagnons et compagnonnes. On va regarder ensemble la nouvelle release de GitLab, qu'est-ce qu'elle contient dans sa version Core et qu'est-ce qui m'a le plus interpellé. Évidemment, comme GitLab sort une nouvelle version, plein à ras-bord tous les mois, je ne peux pas tout te dire, mais en tout cas, je te dis ce qui m'a le plus interpellé dans ces nouvelles releases. Et trêve de bavardage, on va tout de suite aller voir ce qu'il se passe dans cette nouvelle version de GitLab. La version 15.6 est sortie et comme d'habitude, il y a des tonnes de trucs, il suffit de tout passer. Alors, je vais parler uniquement de la version Core puisque moi, j'administre une usine logicielle qui est en partie basée sur GitLab qui s'appelle Frogit et nous avons décidé de mettre en place la version Core de GitLab. Donc, c'est pour ça que je suis tous les mois avec attention ce qui se passe dans GitLab. Cette nouvelle release est presque complète puisqu'on voit que sur le dépôt de GitLab, ils l'ont complété à 89%. C'est normal qu'ils ne complètent jamais les releases. À chaque fois, je vois un petit delta parce qu'il y a tellement de choses, ils veulent mettre tellement de choses que voilà quoi. Et donc, ce qu'on peut apprendre, c'est qu'il y a 32 nouvelles fonctionnalités, ce qui apporte un total de fonctionnalités de 2758, ce qui est déjà beaucoup. Mais surtout, dans la version Core, il y a 20 nouvelles fonctionnalités pour un total de 1821 fonctionnalités, ce qui est beaucoup pour un outil qu'on utilise au quotidien. En tout cas, moi, je l'utilise au quotidien, je ne sais pas toi, mais moi, c'est l'outil que j'utilise le plus avec Git, évidemment. Mais ça va de soi. Alors, on commence par les fonctionnalités liées à l'interface et l'ergonomie et notamment la gestion des droits. Et GitLab a décidé de changer un petit peu la version des droits sur les utilisateurs qui ont un profil guest. Maintenant, les guests ne peuvent plus voir des notes internes. Donc, les notes internes sont des notes qu'on peut laisser dans les issues et les épiques et qui sont réservées à l'équipe. Et les membres guest, maintenant, ne peuvent plus voir les notes internes, ce qui nous permet d'avoir des discussions vraiment internes à l'équipe sans forcément avoir les guests qui viennent regarder. Ça peut être intéressant, notamment si on a des dépôts privés et qu'on invite des clients, par exemple, en guest, mais qu'on veut continuer à discuter entre un membre de l'équipe sans que le guest ait accès à tout. Petit changement ergonomique, maintenant, on peut configurer le nom de la branche par défaut des branches. Quand on crée des branches depuis les issues, elles ont un certain formalisme, en l'occurrence, elles ont un numéro, puis après, elles ont le titre de l'issue. Donc là, c'est le formalisme classique. Ce formalisme classique reste le formalisme par défaut que propose GitLab, mais maintenant, on va pouvoir le modifier puisqu'on a accès à un template de nom de branches qu'on va pouvoir modifier et adapter les noms des branches comme on veut, on va pouvoir les nommer comme on veut depuis un template précis. Alors, maintenant, avant de supprimer un utilisateur, maintenant, GitLab va nous donner la liste de ses contributions et on va pouvoir voir ses contributions et décider si on le supprime ou si on le bloque simplement. Ça, ça sert surtout, comme on le voit, aux personnes qui gèrent des instances comme nous. Nous, on supprime les utilisateurs au bout d'un an, par exemple, s'ils n'ont plus d'abonnement au bout d'un an, on supprime les utilisateurs. Et comme ça, on ne le fait pas à travers l'interface graphique, mais comme ça, les gens qui peuvent supprimer les utilisateurs au travers des interfaces graphiques vont voir cet utilisateur-là. Il a, par exemple, un groupe, quatre projets, 13 issues et cinq merge requests, comme on le voit dans l'exemple de la release note. On passe maintenant aux nouvelles options d'importation. Quand on va importer un projet depuis GitHub, on va maintenant profiter de l'import des protections de branches puisque sur GitHub, on peut protéger et avoir des sécurisations sur les branches. En important un projet de GitHub jusqu'à GitLab, on va maintenant importer la protection des branches et les règles qui y sont liées. Donc, l'outil d'importation va de plus en plus loin. Toujours dans l'importation, on va pouvoir aussi importer les reviewers de GitHub. Ça veut dire que si quelqu'un a été identifié dans une pool request comme reviewer, il va se retrouver reviewer dans la merge request de GitLab après l'importation. Donc, GitLab fait un travail sur l'importation assez importante. Et comme on va le voir, il y a une autre nouvelle fonctionnalité liée à l'importation. Donc, comme je vous le disais, il y a autre chose liée à l'importation. Alors, c'est plus la migration en fait puisque GitLab propose un outil de migration d'une instance à une autre. Par exemple, vous pouvez migrer vos dépôts ou vos groupes GitLab sur Frogit et vice versa. Vous pourrez migrer vos groupes Frogit vers Framagit par exemple. Eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir maintenant les personnes qui sont associées aux issues et aux merge requests qui suivent en fait. C'est-à-dire que les personnes, elles vont rester associées aux issues et aux merge requests après l'importation et la migration de GitLab. On passe maintenant à l'intégration continue et les nouveautés liées à l'intégration continue. Et on a le support des caractères spéciaux dans les variables d'intégration continue. Donc, ce que nous explique GitLab, c'est qu'avant, on ne pouvait pas mettre de $ dans une variable parce qu'en fait, une autre variable était automatiquement... Enfin, le $, c'est le mot-clé qui désigne une variable. Donc, si on mettait une variable à l'intérieur d'une variable, ça posait des problèmes. Et maintenant, on a accès au mot-clé variable expand et qui va nous permettre de marquer une variable comme n'étant pas ou étant interprétable, peut-être. Du coup, le contenu est ou pas interprété. Là, on voit par exemple que rovars, qui est une variable qui contient la valeur $myvar, n'est pas interprétée. Et donc, ça veut dire qu'on ne va pas remplacer rovars par $myvar. Et ça ne va pas éviter de poser des problèmes. Je ne vois pas encore pour l'instant l'utilisation parce que ce n'est pas quelque chose qui m'avait bloqué jusqu'à présent. J'avoue que j'avais déjà eu des dollars dans des mots de passe, par exemple. Et je pense que c'est ça qui va aider. Mais j'avoue que je m'en étais sorti en régénérant un mot de passe, tout simplement. Donc, à voir et à tester. Alors maintenant, le mot-clé rules, qui est un mot-clé qui permet de faire des règles d'inclusion, d'exclusion, enfin plein de trucs. On peut jouer avec les règles pour justement déclarer ou pas, job, inclure ou pas, afficher, etc. Et bien maintenant, les règles permettent de tester les variables, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on peut tester l'existence ou pas d'une variable, le contenu ou pas d'une variable. Donc, c'est une nouvelle méthode qui permet d'encore complexifier nos pipelines. et modulariser encore nos pipelines, puisqu'on va pouvoir modulariser probablement l'import si une variable existe. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Alors, cette fonctionnalité-là, elle est disponible que sur gitlab.com. Jusqu'à présent, on pouvait voir qu'un seul rapport par pipeline, un seul rapport de qualité de code, de scan de qualité de code par pipeline. Et bien maintenant, GitLab propose d'en avoir plusieurs et on peut apporter plusieurs rapports de scan de qualité de code dans un pipeline. Mais c'est disponible que sur gitlab.com et pas sur les instances auto-hébergées. Pour le moment, peut-être que ça y sera un jour. On va passer à la partie publication du code. Et maintenant, on peut publier une release publiquement, sans donner accès au code source. S'il y a certains projets qui veulent garder le code source fermé et surtout secret et ne publier en public que les releases, et bien là, aujourd'hui, GitLab permet de faire ça et permet de faire des releases publiques tout en gardant le code source fermé et invisible au public. Alors, on passe maintenant à la gestion des incidents puisque GitLab a une gestion des incidents depuis quelques temps qui passe par les issues. les incidents étant un type d'issue particulier. Maintenant, quand on change la sévérité d'un incident, on a automatiquement une info dans la timeline puisqu'il y a une timeline dans les incidents. On a le changement qui apparaît dans la timeline avec l'heure et la personne qui a changé la sévérité. Ça nous permet vraiment d'avoir une ligne de temps de ce qui s'est passé sur l'incident et de savoir pourquoi on a fait telle chose, etc. Alors, je vais vous parler d'une dépréciation. Si vous administrez, enfin, si tu administres une instance GitLab, il faut que tu saches que si tu utilises NFS pour les dépôts Git, pour stocker, en fait, les dépôts Git de GitLab, donc c'est le Git Repository Storage, eh bien, c'est plus supporté avec cette version-là. Donc, il va falloir que tu migres avant de passer à cette version sur Gitaly, qui est ce qui permet de supporter, enfin, ce qui permet de stocker les dépôts Git. Et ça fait un petit moment que ça devait être déprécié puisque ça devait être déprécié en mai, mais finalement, ils n'ont déprécié que en novembre. Donc, ils ont laissé quand même pas mal de temps, six mois de plus. Et c'est quelque chose qui avait été annoncé apparemment depuis GitLab 14. Donc, ça fait un long moment. Alors, évidemment, cette nouvelle version, elle amène des changements dans Omnibus, qui est la méthode d'installation par défaut de GitLab, il y en a plein d'autres. Et notamment, Mattermost 7.4. Et qu'est-ce qu'on a dans Mattermost 7.4 ? On a les shortcuts pour les appels, donc les raccourcis clavier pour les appels. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette nouvelle version de Mattermost 7.4 ? Alors, on a principalement des changements pour Calls, qui est la gestion des appels de Mattermost, Appels audio et vidéos. Et vidéos, je crois, je n'ai jamais testé encore. Et des changements pour Bands. Alors, pour les Calls, on a des nouveaux raccourcis clavier qui nous permettent de faire plus d'actions dans les Calls. Mais surtout, on a beaucoup de nouveautés pour les Boards. Alors, on a des nouveaux rôles, surtout, on a le rôle commentateur qui permet de commenter et Viewer qui permet de voir, en fait, le Board sans forcément, sans interagir dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a maintenant un rôle par défaut pour chaque Board. Donc, on va pouvoir définir un rôle par défaut dans tous les Boards. Les comptes invités, ils peuvent maintenant accéder à Boards. Potentiellement, pour pouvoir inviter des clients à voir les Boards sur lesquels on travaille. On a une liste d'autocomplétion pour ajouter les membres dans un Board. On a des notifications dans le canal dès qu'un Board est lié à ce canal. puisqu'on peut lier et délier des Boards au canot à Matermos. Là, on a une petite information directement dans le canal. Et surtout, on a un truc intéressant, c'est la propriété multi-personnes puisqu'on peut... Donc, Boards, en fait, c'est des cartes dans lesquelles on peut donner n'importe quoi comme propriété. Ça fait une base de données après, derrière. Et avant, on avait la propriété assignement avec une personne unitaire. donc, on pouvait assigner une carte à une personne. Et bien maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir multi-personnes et donc de pouvoir assigner, comme on le voit ici, la carte à plusieurs personnes. Ce qui peut être intéressant quand on est plusieurs personnes à gérer une carte, ce qui nous arrive régulièrement chez nous. Et ça, on ne pouvait pas le faire jusqu'à présent. Voilà pour ce tour justement de la nouvelle version de GitLab et de MaterMoz qui est inclue avec GitLab. Ce que j'ai à te rappeler, c'est que jusqu'à la fin de l'année, puisque j'ai pu négocier avec Kermit jusqu'à la fin de l'année, tu peux bénéficier de 10% de réduction sur l'abonnement mensuel de Frogit puisque l'abonnement Grenouille est un abonnement mensuel et si tu veux rester sur un abonnement mensuel, tu auras 10% de réduction tout le temps que tu resteras abonné si tu prends cette option-là. C'est un coupon que je mets en description. L'autre sujet aussi que je voulais aborder avec toi, je vais lancer l'Académie Frogit. L'Académie Frogit, c'est en fait un mentorat de groupe où chaque promotion, si je vais faire des promos de 5 personnes, va chacun se rencontrer toutes les 2 semaines pendant 2 heures et on va discuter de Git et de GitLab et si tu veux prendre des raccourcis sur Git et GitLab, si tu veux améliorer ta connaissance de Git et de GitLab avec un monteur qui soit moi ou s'il y a beaucoup de personnes qui rejoignent l'Académie, je vais aller recruter d'autres monteurs qui connaissent bien GitLab et Git. L'idée, c'est de progresser ensemble dans notre connaissance de GitLab. Donc, on a ces ateliers de 2 heures toutes les 2 semaines plus un espace de discussion entre membres de la promo et entre membres de l'Académie aussi. On va pouvoir discuter entre membres de l'Académie dans un espace privé. Je te mets le lien en description si tu veux en savoir plus. C'est aussi éligible aux Opco. Donc, si ton entreprise, elle, veut t'aider à améliorer ta connaissance de cet outil qui est assez fouillé, on le voit, à chaque mois, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, pas fouillées, mais fouillées, tu peux justement m'écrire un message si jamais ton entreprise, elle, veut prendre un mentorat avec un Opco. Tu peux m'écrire et on regardera ça ensemble. Je te mets aussi le lien en description de ce qu'est l'Académie Frogit et puis si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, j'y répondrai avec plaisir. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage MFP.